Jean-Michel Supercar et vous ! Jean-Michel Supercar et vous ! Jean-Michel ! Du-du-du-du ! Hop là ! Qu'est-ce qu'ils vont être heureux tous ! Mon doudou ! Oh là 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 ! Mais mon doudou, il est où ? Il est là ? Non, il n'est pas là. Oh là 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 ! Mais qu'est-ce que je vais devenir sans mon doudou ? Oh là 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 ! J'arrive même pas à m'habiller ! Je vais jamais m'en sortir moi sans mon doudou ! Oh là 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 ! Oh non mais j'en marche tout de travers là ! Il me faut vraiment de l'aide ! Bah qu'est-ce qui t'arrive Jean-Michel de si bon matin ? Ben je... euh... Bon voilà ! J'ai perdu mon doudou ! Il a disparu ! Ton quoi ? Ton boubou ? Non ! Mon doudou ! Mon doudou pour dormir, pour vivre ! Mon doudou quoi ! Ben qu'est-ce que c'est que ça ? T'as pas de doudou ! Tu dors tout le temps et t'as pas de doudou ! Bon... Je sais même pas ce que c'est ! Mais c'est un doudou quoi ! C'est un petit morceau de bonheur qui te donne confiance en toi et qui te rassure et qui te met en joie ! Oh ben ça c'est Gisèle ton amoureuse ! T'as perdu Gisèle ? Mais non ! Un doudou c'est comme un ami ! C'est tout doux ! On se sent mieux quand il est là et... Et on peut rien faire sans lui ! Oh ben ça c'est moi ! Je suis là Jean-Michel ! Mais non ! C'est ma peluche ! Mon petit doudou chameau ! Ta peluche ? Tu dors avec une peluche ? On va le retrouver ton doudou Jean-Michel ! Promis ! Mais euh... Quand t'étais petit Albert, tu dormais tout seul ? Non ! Je dormais avec des nounours ! Bah... Les nounours c'est... C'est comme les doudous ! Ah non ! Ils étaient vivants ! C'était mon frère et ma soeur ! Oh... Eh ! Les amis ! Jean-Michel a perdu son doudou ! Mais ça va pas ! Chut ! Ils vont tous se moquer de moi ! Gisèle la première ! Mais elle est sourde ! Eh oh ! Personne n'a vu le doudou de Jean-Michel ! Oh ! A son âge il dort encore avec son doudou le petit Jean-Michel ! C'est trop la honte ! Oh là là ! Oh non ! Non, 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 non ! Oh ! Ah 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 ! Aïe ! Oh là là ! J'arrive même plus à voler ! Je suis vraiment bon à rien sans mon doudou ! Ah ! Ah ! Mon doudou a disparu ! Eh ! Mon doudou ! On m'a volé mon doudou ! Oh ! Oh ! Le mien aussi ! Eh ! Mais attends ! Mais j'en retrouve pas mon doudou ! Je... Je... Je retrouve pas mon doudou ! Mon doudou ! Ah ! Mon doudou ! Mon doudou ! Du calme les amis ! Jean-Michel est là ! Avec ses super pouvoirs ! Il va retrouver tous les doudous ! J'en suis sûr ! Ah bon ? T'es sûr ? Ben, des super pouvoirs j'en ai plus trop depuis que j'ai perdu mon doudou ! J'arrive même plus à voler ! À mon avis, c'est un coup de Rolande ! Je la connais, elle a dû voler les doudous pour les revendre ! Oh ! J'ai volé mon doudou ! Mon petit nounours d'amour ! Et si c'était Christiane ? Elle veut toujours qu'on se comporte comme des adultes ! Plein de fois, elle m'a dit que je devais arrêter de sucer mon pouce avec mon doudou ! J'ai rien volé ! Mais oui, je trouve ridicule que tout le monde dans ce village dorme avec un doudou ! A coup sur ciel ! Personne d'autre ne dort sans doudou ! Et elle prend la fuite en plus ! Il faut mener l'enquête ! Suivons-la ! Qui ? Nous ? Mais oui ! Allez ! Hop, hop, hop ! Ça va être ton heure de gloire, mon petit Marcel ! Mes amis, l'heure est grave ! Mais vous pouvez compter sur votre mère adorée ! Je viens de commenter des doudous de secours ! Ils seront là avant ce soir ! Des doudous de secours ? C'est bien des doudous de secours, mais ça sera pas pareil quand même ! Mais si, mais si ! Ne me remerciez pas ! Plus vite Jean-Michel ! Mais j'arrive à rien aujourd'hui ! T'entends ça ? Allez ! Ma petite peluche ! Qu'est-ce que je vais devenir sans toi ? Elle aussi, elle avait un doudou en fait ! Si on lui a volé, ça veut dire qu'elle est forcément innocente ! Oh ! Regardez ! Oh ! Il est trop mignon ! Alors c'est ça doudou ? Je suis un peu déçu ! Mais non, regarde ! Il faut coller le doudou contre ta joue comme ça, et après, tu peux dormir avec ! Mais c'est génial ! Oh ! Oh ! Ça me donne déjà envie de faire la sieste ! Regardez ! Il y en a un autre ! Et un autre ! Et encore un autre ! Hé ! Mais c'est Francis ! Il trafique du doudou ! C'est sans doute lui le voleur ! Vite ! Rattrapons-le ! Dépêchez-vous les garçons ! Allez, écoute vite les amis ! Albert ! Albert réveille-toi s'il te plaît ! Albert ! On va faire Francis ! Vite ! Ça va les amis ! Vous avez besoin d'aide ? Bah... Oh ! Vous avez ramassé mes doudous ! Merci ! Mon sac s'est percé ! Mais euh... Ils viennent d'où ces doudous, dis donc ? C'est une commande de Monsieur le Maire ! Ce sont des doudous de secours ! Ils sont jolis ! J'ai mis un temps fou à les fabriquer ! Une commande de Monsieur le Maire... Qu'est-ce que c'est gentil de sa part ! C'est vrai ! Il est formidable, Monsieur Marcel ! Il faut vite aller les livrer ! Les amis doivent être bien en peine sans doudou de secours ! Réveille-toi, Albert ! Allez ! Mais qu'est-ce qu'il fait, Francis ? Il est en retard ! Voilà ! Les doudous de secours sont là ! Des doudous offerts par le Maire de Vlalbonvent qui fait quelque chose de bon pour ses habitants ! Quoi ? Vous les jouez au frais ? Vous les vendez pas ? Tiens ! Pour toi, Bernard ! Il y en a pour tout le monde ! C'est gratuit ! J'avais déjà un doudou éléphant, mais celui-là, il est encore mieux ! Ils sont tout doux contre la joue, c'est vrai ! Ils sentaient rien ! Vaudrait mieux retrouver les vieux doudous ! Alors, alors, ça suffit ! Ce sont de bons doudous tout neufs et tout propres ! Vous me faites de la peine, là ! Vous allez faire de la peine à Francis qui a fabriqué toutes ces merveilleuses peluches ! Un bien bon travail ! Ah bah oui ! Ça m'a pris une semaine pour les coudre ! Une semaine ? Vous les avez pas commandés tout à l'heure, les doudous de secours ? Après qu'on nous les ait volés ? Si, oui ! Bien sûr ! Mais non, mais pas du tout ! C'était bien avant ! Monsieur Marcel, ça ne serait quand même pas vous, le voleur de doudous ! Alors, c'est pas vrai ! Non, enfin, je... Oh, et c'est moi ! J'ai volé les doudous ! Vos doudous, ils étaient tout vieux et tout sales ! Je voulais juste que vous ayez des doudous tout neufs et tout propres ! Des petits doudous éléphants ! Pour que vous m'aimiez ! Parce que des fois, j'ai l'impression que personne ne m'aime dans ce village ! Mais on vous aime, Monsieur Marcel ! Tenez ! On vous pardonne, Monsieur le maire ! Mais euh... Ils sont où, nos doudous ? Ils sont juste là ! Les doudous ! Oh, les doudous ! Youhou ! Oh, non ! Ah ! Ah ! Jean-Michel, fais quelque chose ! Mais j'arrive plus à voler, tu le sais bien ! On te parle de sauver des doudous, là ! Vole, Jean-Michel ! Vole ! Tu peux y arriver, Jean-Michel ! Raquette à réaction ! Ah ! Ouah ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Morisette ! Bonjour, bonjour ! Oh ! Mon doudou ! Je veux pas voir ça ! Eh ? J'ai mis ma raquette à l'envers ? Tadadadadadam ! Tu du duuuu ! Ah ! Ah ! Oh, mon doudou, oui ! Ah, c'est super, j'ai mon doudou, mon petit doudou ! Oh, mon doudou ! Personne ne veut de mes doudous ! Monsieur Marcel, je vais les adopter et les aimer très fort ! Oh, c'est vrai ? Oh, mais oui, mon gros doudou ! Oh, c'est trop bon ! Oh, j'adore ! Alors, alors, où est Bernard ? Non, 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 non. Ah, le voilà ! Ah là là, il y arrive jamais avec ses noisettes ! Salut, Bernard ! Ah, ma noisette, elle est décortiquée ! Merci bien, mon Michel ! Ça, c'est fait. Alors, où est René ? Oh, non, la statue du maire ! Oh, non, pas encore ! Oh, regardez ! Oh, regardez ! Oh ! Oh ! Bravo, mon Michel ! Bravo ! Bravo ! Une petite photo pour le journal ! Une petite photo pour le journal ! Cassez ma statue ! Cassez ma statue ! Oh, non, j'ai fait installer des panneaux partout ! Et puis là, puis là, et là aussi, et puis tout cela ! Mais tout le monde s'en moque ! Et ma statue est toujours en danger ! Il faudrait protéger votre statue ! Mettre un filet autour, ou une vitrine, ou un policier ! Comme ça, vous ne seriez plus inquiet, et toujours heureux ! Oh, mais c'est une bonne idée, ça ! René, viens ici, j'ai un métier pour toi ! Un métier ? Youhou, c'est trop l'aventure, ça ! Oui, tu vas devenir policier municipal ! Ouah, policier municipal ! Youhou ! Et ça consiste en quoi ? À faire respecter les panneaux d'interdiction ! Tu dois surveiller les lapins qui font n'importe quoi ! Ouah, la grosse aventure ! Ah, ben ça, ça c'est une bonne idée, monsieur le maire ! Et monsieur le maire, il est super ! Il m'a donné une cacahuète ! C'est super simple à décortiquer ! Oh, je vais t'en commander, Bernard ! Des tas et des tas ! C'est vrai ? Mais oui ! Vous voyez, monsieur le maire, quand vous aidez les gens, ils vous aiment, et ils vous applaudissent ! Oh, mais oui ! C'est vrai ! C'est super, hein ! Rendre service, ça rend heureux ! Ben, j'y vais de ce pas, d'ailleurs ! Youhou ! Il est gentil, monsieur le maire ! Et puis comme ça, je vais plus avoir à m'occuper ni de Bernard, ni de René ! Oh ! Mais qu'est-ce que je vais faire de mes journées, moi ? Dis, Albert, t'as pas besoin d'un coup de main, là ? Hein ? Ah ben, merci bien, Jean-Michel, mais là, je fais rien ! Ben, si tu veux, tu peux rester à rien faire avec moi ! Euh, non ! Tu sais, nous, les super-héros, on est super occupés, hein ! Alors, salut ! Bonjour, Gisèle ! Ça va ? Euh, je me demandais si t'avais pas besoin d'aide, ici ? Ah, bon, ben, j'y vais, alors, parce qu'on m'attend. Ah, on me fuit ! Heureux ! Heureux ! Heureux ! C'est bien, ça ! Bon, ben, j'y vais, Bernard. Ben, non, j'ai besoin de rien. Et puis, y'a d'autres tables. Bon, on a juste nos jus de tomates, là. Oh ! Je vais vous les chercher ! Et deux jus de tomates, deux ? Monsieur le maire, on veut me mercer, hein ? Oh ! Dites, monsieur le maire, je peux peut-être faire quelque chose pour vous, ou pour Vlalbonvent ? Eh bien, non, Jean-Michel, mais moi, je peux peut-être t'être utile. Tu veux un jus de tomates ? Euh, non, merci. Je m'occupe de tout le monde, maintenant. Henriette, attendez ! Je vais distribuer votre courrier. Oh, ben, monsieur le maire, il faut pas, vous êtes pas obligé. Ah, ben, ouais, faut trouver un autre boulot, mon gars. Ou une autre ville où faire le guignol en pyjama. C'était pas très gentil de dire qu'ils ont plus besoin de moi. Moi, je suis sûr que je peux être utile. Toute-de-luuuuut ! Euh, ah ouais, mais non, mais là, je fais rien de rien, hein. Et j'ai prévu ça pour toute la semaine. Bon, d'accord. Ah, attends ! J'ai besoin d'un service, en fait. C'est vrai ? C'est vrai de vrai ? Ah oui, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai perdu mes clés, tiens. Mes clés de maison. Super ! Eh ben, je te les retrouve. Alors, alors, euh, des clés, des clés, des clés, des clés. Hum. Ah, 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 ben non. Ah, ben, là. Ah, ben, là. Et là ? Là ? Peut-être, non ? Albert, je suis désolé, j'ai rien trouvé. Surtout que ça doit être important pour toi, les clés de ta maison et... Eh, mais t'as pas de maison ! Tu vis dans cet arbre ! Tu m'as menti ! Bah, euh, ça avait l'air tellement important pour toi, euh... Oh, misère. Je sers vraiment plus à rien, ici. Mais si, enfin ! Tiens, je suis sûr que Gisèle a besoin de toi. Elle me l'a dit, tout à l'heure. C'est vrai ? Oh, là, 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 là. Mais dites-donc, monsieur Jean-Michel, ça suffit. Il faut arrêter de venir inviter mademoiselle Gisèle à son travail. Bah, oui, mais on m'a dit... C'est non. Non, c'est non. Jean-Michel, attends ! Je crois qu'il a besoin d'un gros câlin. Il a raison, Gérard le Hérisson. Si plus personne n'a de problème à V'là le bon vent, plein de gens ont sûrement besoin de moi ailleurs. Et puis, de toute façon, personne ne m'aime, alors... Même Gisèle ! Adieu, v'là, le bon vent. Il n'y a plus son doudou ni son pyjama. Il est parti. Jean-Michel ! Il faut le rattraper. Mais c'est super dangereux, ça. Tout va bien ! Je... Je m'occupe de tout ! Ah bon ? Bon, bah... Au revoir, monsieur le maire. Une montagne ! Une montagne à escalader ! C'est trop d'aventure, ça ! Il n'y a pas de panneau d'interdiction ! Youhou ! Non, non, non ! René ! Non ! René ! Non ! Non, 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 non ! Ça va s'effondrer ! Quand même, ça m'inquiète, cette montagne de cacahuètes. René me dit au revoir. Au revoir, René ! Youhou ! Oh oh ! Oh oh ! Non ! Non ! Occupez-vous de lui. Il y a des cacahuètes ! Il y a des cacahuètes partout ! Oh mon Dieu ! Bravo, Jean-Michel ! Merci bien, Jean-Michel. Tu as sauvé Flalbonvent. Et promis, c'est la dernière fois que je rends service aux gens. Ne dites pas ça, monsieur Marcel. Un jour, j'en suis sûre, une de vos initiatives sera couronnée de succès. Il faut croire en vous. Oh, Gisèle. Viens me faire un gros câlin, Jean-Michel. Tu restes avec nous, hein ? Mais oui ! L'aventure, elle est ici à Flalbonvent. Et pas ailleurs. Une aventure ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? Où ça ? J'von ! Salut, c'est le plus petit jeu. J'von, j'en suis sûre. Je vais m'en déceler ! Je vais m'en déceler ! Sous-titrage ST' 501